Toute consommation d'alcool comporte des risques. La caractérisation de la consommation des jeunes aujourd'hui, c'est la consommation rapide avec atteinte d'une alcoolémie en moins de deux heures, qui est très puissant, très fort. L'alcool est rarement pris seul, il est souvent pris avec des cocktails, notamment des médicaments, des extasies, du cannabis. Les risques liés à l'alcool sont d'abord et avant tout les risques sur le plan somatique, c'est-à-dire sur les maladies que tout le monde connaît. Mais on a d'autres risques, des risques liés par exemple à l'augmentation des violences, des prises de risques lorsqu'on prend une voiture. On estime que lorsqu'on consomme deux verres par jour, au cours d'une semaine, sans dépasser d'hiver par semaine, et on s'arrête deux jours dans la semaine, les risques sont moindres. Vous avez un shot de whisky qui correspond à un verre de bain blanc, qui lui-même correspond à un demi-de-bière, et qui, si je ne m'abuse, correspond à une dose de pastis. Tous ceux-ci ont la même quantité d'alcool pur, et ce sont des verres de tailles différentes. Donc on ne devrait pas dépasser deux par soir. C'est lorsqu'on se rend compte qu'on se sent obligé, d'une certaine manière, évidemment, en camouflant tout ça, en enrombant tout ça, de consommer tous les jours. Là, on commence à perdre sa liberté de s'abstenir, et c'est à ce moment-là que, probablement, on commence à avoir un problème avec ça. Vous prenez du poids, vous avez des signes d'atteinte au niveau de la peau, vous commencez à avoir des signes de manque, vous avez des signes physiques. À la maison avec vos potes, ils prennent un verre, et vous ne pouvez pas vous abstenir, parce qu'il y a une tentation. Ça, c'est les signes sociaux et environnementaux. Sous-titrage Société Radio-Canada